Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un épisode du golf français historique qui a eu lieu le week-end dernier au Farmers Insurance Open. Désolé pour l'accent. Moment historique, puisque Mathieu Pavan, le meilleur joueur français actuellement et depuis quelques mois, vient de s'imposer pour la première fois sur le PGA Tour. C'est une première historique pour le golf français. Je suis obligé d'y revenir. J'avais déjà tourné une vidéo, mais elle me semblait à chaud. Elle me semblait justement un peu trop à chaud et j'étais dans l'émotion. Et je pense qu'elle n'était pas assez bien organisée pour être facile à monter et donc présentable. Donc je la retourne une semaine après. Une fois que je suis un peu plus à froc, j'ai pris plus de recul pour vous faire un truc un peu plus organisé. Ce qui n'est pas mon point fort. Bon, ça commence bien. La vidéo vient de s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que la batterie, la GoPro a des petits soucis. Je vais devoir être attentif au fait que le petit bouton rouge reste rouge parce que sinon, je vais peut-être parler dans le vent et ça va m'énerver. Donc j'en étais à... Je suis au pratique, je vais vous refuser pour taper quelques balles. Balles que vous n'avez pas vues, donc je vais quand même la retaper. Et je vais prendre mes petites notes sur mon portable pour essayer de rester organisé. Avant de commencer, quoi qu'il arrive, ça je suis obligé de le dire dès le début parce que certains en ont l'habitude, d'autres moins. Ça prend une seconde, un petit like s'il vous plaît. Ça m'aide pour le référencement de cette vidéo et aussi pour tout mon travail. N'hésitez pas à vous abonner à Piss & Golf. Il y a beaucoup de contenus différents et notamment certains, comme aujourd'hui, où je parle des meilleurs français lorsqu'ils performent. Et quelle performance puisque Mathieu Pavon a littéralement écrit une ligne dans l'histoire du golf français. Donc bravo, félicitations à lui déjà. Incroyable ce qu'a fait Mathieu. Je vais prendre une petite note pour essayer de repartir sur un truc cadré parce que sinon je me connais. Alors les faits en bref et un petit peu l'historique pour vous expliquer ce qui vient de se passer. Mathieu Pavon, je l'ai déjà dit 15 fois, numéro 1 français actuellement et depuis quelques mois, vient de s'imposer au Farmers Insurance Open. C'est un tournoi du PGA Tour, première division américaine et donc mondiale. C'était déjà arrivé en 1907 qu'un français s'impose sur les plus gros circuits puisque Arnaud Massier avait gagné le British Open. Ce n'était pas le PGA Tour à l'époque, ce n'était pas le circuit américain, c'était simplement un tournoi majeur. Et tous les tournois majeurs font partie de tous les circuits. C'est pour ça que Mathieu est entre guillemets le second à ce niveau-là. Mais en réalité, c'est le premier puisque jamais personne n'avait gagné sur le PGA Tour à proprement parler et sur la première division mondiale en dehors des majeurs. Donc Mathieu Pavon l'a réussi la semaine dernière. Aujourd'hui, il va le jouer son premier tour à Peeble Beach. J'y reviendrai plus tard. Donc c'est une semaine après ce qui vient de se passer. Ceux qui en suivit un petit peu ont dû en entendre beaucoup. J'ai rejeté un petit peu ma couche. Aujourd'hui, vous l'aurez compris. Donc le parcours, c'était Torrey Pines. Un parcours mythique, véritablement mythique, peut-être top 10, on va dire des parcours mythiques dans le monde, notamment grâce à Tiger Woods qui avait gagné en 2008 l'US Open sur une seule jambe. C'était un tournoi majeur incroyable où il avait rentré un pote sur le 18 qui est encore une fois resté dans les annales. Donc Mathieu s'impose vraiment dans un cadre très connu du monde du golf. C'est-à-dire que Torrey Pines, même si cette année, ce n'était pas un des tournois les plus relevés du PGA Tour, est très regardé. C'est un tournoi très regardé. Et donc je pense que du côté outre-Atlantique, Mathieu s'est d'ores et déjà fait un nom et il va être regardé différemment. Il est connu du moins. Son nom est connu désormais aux Etats-Unis grâce à cette victoire. Et ça, c'est quand même exceptionnel, puisque je pense que vous demandez aux golfers américains des noms de golfers français, ils vont certainement connaître Dubuisson, peut-être lever, vendre Develle aussi certainement, pas pour les mêmes raisons. Mathieu Pavon, maintenant ça y est, il est connu. Et ça, c'est une très bonne chose pour lui, pour le golf français aussi, évidemment. Donc, Torrey Pants, parcours mythique, le parcours numéro 1 dans le monde des parcours publics, car c'est un parcours public qui fait 7000 mètres, très très long, l'un des tracés les plus longs joués chaque année, et très exigeant aussi, avec un tournoi qui se joue sur les deux parcours de Torrey Pants, donc le North et le South. Le South étant le parcours le plus joué, celui qui était justement le théâtre de la victoire de Tiger en 2008. Un parcours magnifique en bord de mer, souvent balayé par les vents, très long comme je l'ai dit, avec souvent aussi des roughs très épais, ce qui était le cas cette semaine. D'ailleurs, bravo pour ce coup 18, c'était incroyable, parce que clairement, je vais revenir aussi juste après, mais le déroulé du tournoi et la manière dont a gagné Mathieu, c'était véritablement épique, ce qui rajoute encore un peu de coolitude à cette victoire. Et donc, Torrey Pants pour y revenir, un parcours très très connu, avec des greens forcément très fermes, on est sur le Pidgetour et très roulant, et assez ouvert néanmoins, ce qui, on va le voir aussi encore après, est plutôt un point positif, et ce qui explique aussi en partie la victoire de Mathieu, puisque Mathieu c'est un joueur qui joue, vous l'avez vu si vous avez regardé le tournoi, quasiment exclusivement dans une seule trajectoire, c'est-à-dire un fade, et même plutôt prononcé, ce qui veut dire que sur les parcours un peu plus étroits, où il faut shaper la balle plutôt dans les deux sens, c'est peut-être pas nécessairement, on verra dans le temps, le genre de parcours sur lequel son jeu devrait s'adapter. Néanmoins, Torrey Pants, parfait pour Mathieu, il faut taper fort, il faut taper droit, il faut avoir une bonne gestion de ses distances, avec ses fers, ce qui est son cas, il faut évidemment bien chipper, bien ploter, en fait, il faut jouer très bien au golf, sur une manière de jouer qui va être extrêmement répétitive, c'est-à-dire que Torrey Pants peut voir gagner des joueurs très puissants, mais généralement c'est des joueurs puissants, parce que le parcours est long et précis, qui gagne cette semaine-là, moi ça me fait penser un peu aussi le jeu qu'il faut pour gagner l'US Open, et je pense, c'est-à-dire que le jeu de Mathieu est calibré pour gagner ce genre de tournoi, je vous parle de l'US Open, on verra ça dans le futur, il peut évidemment, et il va progresser dans son jeu, donc il sera capable de gagner, je l'espère un jour, sur tous les types de parcours, mais Torrey Pants, je pense, c'est un parcours qui lui correspondait, j'ai envie de dire, la preuve. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous expliquer, c'est-à-dire mettre un petit peu le cadre. Tu aimerais jouer aussi bien que Mathieu Pavon ? C'est le moment ou jamais de prendre ton jeu en main, puisque gratuit, téléchargeable, juste au-dessus, ou en dessous, dans la description de cette vidéo, les mémos de flow qui vous permettront d'avoir le bon mindset en compétition, en entraînement, mais aussi de savoir jouer dans le vent, sous la pluie, dans le froid, rien que ça, et ça tombe bien, puisqu'en ce moment, c'est un petit peu le cas, donc n'attends plus. Donc, PJ Tour, troisième tournoi de l'année pour Mathieu, il vient de gagner sa carte sur le PJ Tour grâce à 4 birdies qu'il a fait sur le circuit d'EP World Tour, donc le tour européen, l'année d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, à 1 birdie près, s'il termine son année par 3 birdies, 1 part, il n'a pas sa carte sur le PJ Tour, il ne gagne pas aux fermeurs. C'est-à-dire que sa carrière tient littéralement à 1 fil, à 4 birdies en l'occurrence, ce qui est incroyable, et ça dénote déjà, je pense, d'un des traits de caractère du joueur qu'il est et de la personne qu'il est, faire 4 birdies pour gagner sa carte sur le PJ Tour après avoir gagné l'Open d'Espagne quelques temps avant. Ça prouve déjà que son jeu est très en place, mais que mentalement, c'est quelqu'un de très solide et que là, il surfe sur la vague d'une manière incroyable. Donc, il arrive sur le Farmers & Swans Open, c'est son troisième tournoi. Il a déjà fait 7e au Sony Open avec 4 scores très solides où il aurait pu mieux faire puisqu'il l'a dit lui-même en interview lors de ce tournoi-là. Donc, c'était 3 semaines avant qu'il était sur courant alternatif. 9 trouilles jouaient bien, 9 trouilles jouaient moins bien, 9 trouilles jouaient bien, 9 trouilles jouaient moins bien. Donc, il termine 7e avec cette sensation, je pense, à ce moment-là de se dire « purée, j'aurais pu faire encore bien mieux que ça ». C'est-à-dire qu'en gros, il se rendait compte que quand son jeu était en place, il était très en place et quand il n'était pas en place, il limitait quand même la casse et au final, du coup, ça, ça donne confiance. Semaine d'après, il termine 37e, je crois. On pourrait dire que c'est anecdotique, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça puisque le tournoi sur lequel il joue, c'est un pitch and putt, enfin, pitch and putt, c'est un grand concours de putting, on va plutôt dire ça. Il n'y a pas de rough, ce qui veut dire que les joueurs qui taffent fort mais qui en mettent partout, ils ne sont pas trop dérangés. C'est plus une question de qui c'est qui met les coups de fer près des drapeaux et qui boite les potes surtout. Mathieu est un joueur puissant, mais sur le pitch et tout, il y en a des plus puissants que lui et surtout, il y en a qui en mettent un peu partout et qui peuvent, du coup, se débrouiller cette semaine sur ce parcours-là. Donc, le 37e place, elle prouve qu'il est encore capable de se courir bas, mais peut-être que cette semaine-là, son putting, son jeu n'était pas complètement en place, pas autant que la semaine d'après et que le parcours ne lui convenait pas parfaitement. C'était un parcours trop ouvert, donc pas très franc en fait. Du coup, on en arrive au Farmers Insurance Open sur un tournoi par contre là plus relevé déjà, donc ça, c'est une bonne chose et surtout avec que les deux premiers et surtout avec un parcours, comme je l'ai dit, beaucoup plus exigeant. Donc là, par contre, les mecs qui faisaient des moins 24 la semaine précédente n'allaient pas nécessairement réitérer la même chose en tapant de la sorte la semaine d'après. Donc, je pense que le jeu a été très régulé chez Mathieu, simplement, le parcours étant beaucoup plus accessible la semaine d'avant. C'est pour ça qu'il a fini 37e, mais il était toujours en forme. Il arrive au Farmers avec cette forme-là, il commence sur le North Core, ce qui est le parcours le plus facile sur lequel il faut absolument, en théorie, scorer assez bas si on veut avoir une chance de gagner ce tournoi puisque le soft qui va être joué trois fois, une fois avant le cut, deux fois après le cut, est un parcours où le scoring est bien plus compliqué. Et ce jour-là, Mathieu joue moins 3 sur le North, ce qui est pas mal, mais ce qui le place finalement si on prend les scores du North vraiment au milieu de tableau, vraiment pas dans les premiers. Et finalement, par rapport au score cumulé, puisque d'autres joueurs ont joué sur le soft le même jour, à un classement qui est plutôt milieu de tableau. Donc à ce moment-là, on se dit que c'est solide, mais on voit pas encore le truc venir. Le deuxième jour est incroyable pour Mathieu. Il joue cette fois-ci sur le soft. Donc là, à ce moment-là, on se dit que c'est le parcours le plus dur. S'il joue mal, il peut même peut-être rater le cut, on sait jamais en fait. C'est-à-dire que là, le moins 3 sur le North, il présage de rien. C'est surtout votre score sur le soft qui va faire le tournoi. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Le North, il faut bien scorer, mais si vous scorez mal, c'est vraiment mal barré. En gros, ça veut un petit peu dire ça aussi. Donc toutes les journées sont importantes, évidemment. Et donc sur le soft, il faut qu'il joue bien, ne serait-ce que pour passer le cut. Et c'est bien plus compliqué. Et ce jour-là, il va faire le meilleur score, si je dis pas de bêtises, de la semaine sur ce parcours-là, sur ce tracé. Moins 7. Et si vous regardez un petit peu sa partie, je ne l'ai pas suivi en direct, mais j'ai regardé sur l'appli du PGA Tour les coups qu'il faisait. Il a littéralement raté trois petits putts dans sa partie pour birdie. Et ces putts manqués parce qu'il a rentré cette journée-là 68 mètres de putts. Ce qui est assez exceptionnel dans cette statistique, c'est qu'en ratant trois petits putts pour birdie, il rentre quand même 68 mètres à côté et il ramène un moins 7 qui le propule directement tout en haut du tableau à moins 10 total. Une partie où il aura rentré des ficelles de plus de 10 mètres, je crois 4 ou 5, je ne sais plus. Ce qui est quand même très improbable. Il faut de la réussite pour ça, mais ça prouve aussi son niveau de putting dans ce moment. Et quand même quelques putts manqués. C'est-à-dire qu'on se dit c'est un moins 7 qui aurait pu être un moins 10. Donc je pense que lui dans sa dynamique il se dit purée il ne peut pas m'arriver grand-chose en fait. J'ai eu de la réussite aujourd'hui mais je me rends compte que j'aurais quand même pu mieux faire. Donc si je ne vais pas rentrer les ficelles mais que je vais rentrer les putts à un mètre et deux mètres ce qui était quand même plus logique, j'aurais quand même fait le moins 7. Tout ça donne confiance. Et le troisième jour il est propulsé en deuxième partie. Il joue dans le parc sur une journée très difficile qui a vu peu de scores sous le parc. Donc là ça prouve encore la solidité de son jeu dans sa globalité. Il n'est toujours pas premier. Par contre il va jouer en dernière partie le dernier jour et là j'ai regardé le parti quasiment du début à la fin. Donc il joue avec Nikolai Heugard et un Sud-Africain un Sud-Africain je ne sais déjà plus. Voilà c'est ça le truc quoi. Un Allemand pardon Stephen Jaeger qui n'est pas très connu la preuve. Et du coup il va gagner. Donc le déroulé de ce tournoi il est assez fantastique et en plus la dernière partie elle est carrément mythique. Premier jour donc je l'ai dit moins 3 deuxième jour moins 7 troisième jour dans le parc dernière partie le dernier jour avec Jaeger et Heugard. il commence sa partie par un bogué un 3 putt. Ah patatras la première accro encore une fois on va parler de la capacité de rebond certains auraient peut-être subi la pression lui ça n'a pas du tout empêché de refaire sa partie alors bien même que Jaeger dans sa partie fait birdie 2 birdie 3 ce qui veut dire que Mathieu à un moment donné le dernier jour avait si je ne dis pas de bêtises 4-5 coups de retard sur le leader donc à ce moment là il avait encore tout à construire construire pardon il n'a pas perdu cette capacité de construire sa partie il a très bien fini son allée avec 4 birdie ce qui a commencé à changer la dynamique parce que Jaeger lui commençait à faire des petites cagades il ratait des petits potes et donc là les 4-5 coups d'avance ont fondu et finalement à ce moment là tout était littéralement possible lorsqu'on entamait le retour et je pense que Mathieu avait bien capté tout ça finalement la dernière partie ils se sont tirés la bourre et Mathieu a vraiment été au-dessus du lot de sa dernière partie et même globalement du champ d'ailleurs c'est pour ça qu'il gagne j'ai envie de dire et donc le 9 dernier trou Mathieu a donc si je ne dis pas de bêtises un coup de retard encore et la fin de partie avance Jaeger fait déboguer Mathieu se retrouve leader à ce moment là et à ce moment là du coup on va voir si la pression il la tient parce qu'en réalité il était en position de chasseur ce qui est un peu plus simple que la position de chasser pendant une grosse partie de la journée et ensuite quand il se met en position de chasser c'est difficile il faut garder la dynamique qu'on a eu sans se dire ah tiens ça change quelque chose en réalité ça ne change rien on a juste des balles à taper mais dans les faits quand on est en train de vivre le truc sur l'instant il y a quand même des émotions qui arrivent donc les émotions on les a vraiment vues chez Jaeger toute la partie et chez Mathieu on les a vues un petit peu à la fin ce que j'ai envie de dire c'est juste logique par rapport à la manière dont la partie s'est déroulée Jaeger avait la pression toute la partie parce qu'il était le chasser au début il a bien joué mais il s'est fait un peu rattraper par la pression avec des petits potes manqués il a vu que Mathieu dans sa partie il ne ratait pas un shot et surtout il jouait après Mathieu et après Eugard souvent au départ donc il les voyait mettre des plombs bon Eugard mettait des push mais Mathieu mettait que des plombs plein fairway donc Jaeger il arrivait toujours en dernier au départ il tapait avec un peu de pression quand il mettait sa mise en jeu vu qu'il tapait plus fort que Mathieu il tapait après Mathieu son attaque de green et Mathieu plantait beaucoup de mains donc Jaeger a passé pas mal de temps dans cette dernière journée à subir la pression de Mathieu notamment et aussi d'autres joueurs comme Fino par exemple qui arrivait en haut du leaderboard chauffelé je ne sais pas comment on dit également et au bout d'un moment c'est Mathieu qui devient leader pour faire simple à coup de fer incroyable de drive plein fairway la plupart du temps un grand jeu du tonnerre avec une bonne gestion des distances quelques potes qui rentrent mais même pas besoin du chipping parce que littéralement le grand jeu est très très présent donc là ça sent vraiment bon il y a juste à garder sa dynamique et on se dit que rien ne peut lui arriver moi personnellement j'avais un petit peu peur du trou numéro 16 parce que le 16 c'était d'ailleurs j'ai eu raison 1 par 3 fait pour les shapers en draw et Mathieu joue en fade donc j'avais un peu peur du trou numéro 16 je me disais qu'il fallait vraiment qu'il n'y ait pas d'accro jusqu'au 16 et qu'une fois le 16 passerait normalement il pourrait gérer sauf s'il y en avait un qui s'envolait mais je les voyais tous se craquer un petit peu le parcours était vraiment difficile et Heugard même s'il s'est accroché toute la partie c'était grâce à ses potes qui tenait parce que clairement son grand jeu était moins en verve il mettait pas mal de push il se récupérait bien dans les rough quand même et il potait solide donc il fallait faire attention à lui d'ailleurs ça a été le cas à la fin c'est un très très bon joueur mais par contre on sentait quand même que c'était un peu plus fébrile donc j'ai assez vite capté moi que ce serait certainement entre Mathieu et l'allemand Heugard donc dans la dernière partie Finos a un petit peu craqué à la fin il ne rentrait pas un pote c'était terrible pour lui et puis finalement il n'y avait personne qui arrivait à grimper assez haut pour pouvoir faire peur tout ça pour dire que Mathieu arrive sur les derniers trous avec deux coups d'avance il doit les gérer il fait une merveille de cheap putt au 14 un tout petit peu de réussite que sa balle ne l'aille pas jusqu'à l'obstacle d'eau et je pense que du coup il en a profité pour dire autant profiter de cette réussite pour encore planter le clou et mettre le cheap donné il aurait culpité en plus ça aurait été encore plus beau cheap on a inversé je le répète de nouveau et après ce cheap putt dans la foulée sur le trou numéro 16 il met un coup de fer dans le bunker de droite les visualisations sont très compliquées sur ce trou parce que c'est un trou de drawer en plus le soleil est en pleine face donc je pense que c'était assez compliqué de s'imaginer le shot j'imagine qu'il doit le jouer un peu plus safe au cas où parce qu'il ne faut surtout pas rater à gauche il le sait un part, un bogue ce ne sera pas trop mal un double beaucoup moins bien donc certainement qu'il l'assure un peu je pense qu'il fait un bon shot mais le fait de l'assurer un peu plutôt que de finir sur la portion à droite qu'il aurait dû viser il termine à peine plus à droite c'est-à-dire le bunker il ne s'excite pas ce qui est assez marrant c'est qu'à ce moment-là Jäger qui a été en deçà toute la partie à subir les drives et les coups de fer de Mathieu et la pression globalement en ratant ses putts plante le mât sur ce part 3 l'un des meilleurs coups de fer la journée juste au moment où il voit Mathieu rater devant lui donc là c'est assez marrant de capter qu'en fait tout simplement pour Jäger il se dit c'est mon incohésion jamais si je termine par 3 bardi lui il le rate il fait boguer donc en fait comme par hasard il réussit un coup d'enfer quand Mathieu rate le sien sortie de bunker de Mathieu on va dire un peu comme ça je suis sûr de prendre du sable en même temps celle-ci s'il l'a topée ça pouvait être vraiment la fin du monde parce que comme j'ai dit il ne fallait pas aller derrière elle était très longue donc typiquement le jour de sortie où il faut avoir de la finesse et de l'engagement donc très très difficile pour faire simple donc il la joue on va dire un peu assurée et puis derrière la ficelle de l'espace qui à ce moment-là je le pense cloue le tournoi parce que quand il rentre le 8 mètres pour le part sur le 16 Jäger du coup rate son birdie dans la folie donc ils font tous les deux le part donc déjà lui c'est le meilleur course il n'y a plus que Heugard dans l'histoire et puis surtout ça lui permet de garder 2 points d'avance au 17 et ça lui permet une erreur c'est surtout ça quoi et l'erreur vient justement au 17 avec un malheureux 3 putts dommage mais l'erreur était tellement difficile que je pense que c'est normal ça arrive bon il se trouve que ça arrive au 17 manque de pot ou peut-être coup de stress lui seul le sait et peut-être l'appréhendra dans le futur pour comprendre peut-être ce qui s'est passé il n'y a rien de mieux d'ailleurs je le dis en passant qu'une victoire avec quand même des erreurs parce que du coup ça vous permet de savoir que vous avez gagné et en plus vous pouvez toujours faire mieux donc c'est ce qui se passe avec Mathieu il rate ce petit putt c'est une alerte pour peut-être les échéances futures c'est peut-être juste simplement que ça arrive et que c'est comme ça qu'il faut le prendre du coup pour nous spectateurs moi pour vous dire tout ce qui s'est passé j'étais avec mon portable comme ça je ne savais pas si j'allais dormir ou pas dormir parce que c'était un peu tard ils ont mis 6 heures à jouer comme d'hab sur le PJ Tour je vois ça je lui dis ah purée en vrai il le rentre il met la mise en jeu du 18 sur le fairway il y a moyen que je m'endorme surtout mon portable avait 4% de batterie donc je savais que si je voulais le voir à la fin du tournée il fallait que j'allais le brancher et donc me lever tout ça tout ça il rate ce petit putt il met le drive dans le bunker à gauche et là mon portable s'éteint ou en plus il garde juste avant il met un plomb plein fairway je me dis forcément je dois me lever je dois aller brancher mon portable j'ai raté le deuxième coup depuis le bunker là je pense que tout le monde qui a regardé s'est dit ça tourne au vinaigre c'est ce que je me suis dit quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il a après le coup de bois 3 deux gardes sur le green et que j'ai vu qu'il était dans un ref épais je me suis dit oulala je pense que tous les joueurs français ont pensé à Jean de Vandeville ceux qui s'intéressent un peu au golf français à l'histoire du golf français la gratte dans l'eau la gratte la gratte on sait pas trop c'est même pas besoin de faire une gratte le ref avait l'air quand même assez épais de la caméra bon ils ont mis un angle de telle sorte à ce qu'on voit pas la balle en vrai on l'aperçut un peu je pense que tu regardes d'un peu plus près elle est quand même jouable sinon il va pas chercher le green bon elle est jouable c'est parce que c'est un joueur extrêmement puissant qu'il est pro et qu'il est allé comme un forain évidemment quasi majorité de tous les golfeurs du monde auraient foutu dans l'eau et n'auraient pas pu atteindre le green ce que je veux dire c'est que pour lui elle est jouable mais ça nous spectateurs on le sait pas on se dit que peut-être qu'il se dit qu'elle est jouable alors qu'elle l'est pas il va la foutre dans l'eau il faut quand même comprendre que ce genre de coup c'est aussi un pari beaucoup de senti sur l'instant est-ce que tu te sens capable de tu te sens capable généralement quand t'es un bon joueur c'est que c'est possible mais peut-être que l'instant T d'un tournoi que tu dois gagner et à ce moment là peut-être ne plus perdre va faire que finalement la sensation de ce que tu peux faire de ce que tu ne peux pas faire elle est peut-être altérée et ça on le sait pas en tant que spectateur donc nous on regarde le truc on se dit aïe 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 faut pas qu'il ressorte donc au final il met ce coup de ferro drapeau ce qui rend sa victoire encore plus savoureuse il a expliqué qu'il se sentait capable son objectif c'était de jouer le milieu de green que dans le rough forcément ça fait refermer la face elle pourrait sortir un peu à gauche c'est exactement ce qui se passe donc finalement il a stratégiquement bien prévu ce shot pour qu'il y ait une chance qu'elle termine au drapeau donc ça c'est quand même encore une fois preuve que dans la tête ça fonctionne bien même sous pression et puis voilà il y a ce putt derrière qui rentre qui n'est clairement pas donné sachant qu'Hoygaard a failli faire égal juste avant ça a dû lui mettre les jetons dans les chocottes de se dire purée il va falloir peut-être que je le rentre pour aller en playoff et puis derrière il se reconcentre comme il faut c'est un putt très compliqué il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'intensité mais surtout il faut comprendre que le droit de gauche est peut-être moins important que ce qu'on croit lorsqu'on se met devant la balle parce qu'il est vu qu'il est très en descente ce putt finalement elle glisse plus qu'elle le tourne et c'est le genre de putt extrêmement complexe à appréhender il faut vraiment les faire en confiance pour avoir une chance de les rentrer mais si c'est bien putté c'est le genre de putt qui rentre quand même et donc là ça prouve qu'il est solide au moment où il faut et c'est ce qui fait la marque des grands champions finalement c'est d'être solide au moment où il faut Tailleur Hoos a gagné des tournois on se souvient tous de ce chip ce chip-in du 16 au Masters qui prend le break ce qu'on dit moins c'est qu'il a fait boguer 17-18 pour finalement devoir gagner en play-off ensuite dans la foulée la victoire de Tailleur Hoos en 2019 au Masters c'est aussi en faisant boguer sur le dernier trou avec un drive lâché un peu à droite un deuxième coup très assuré et des mains quand même un tout petit peu tremblantes sur le pote donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a toujours des moments où quand il faut gagner la pression elle est vraiment à son paroxysme donc si vous voyez si vous regardez des tournois chaque semaine vous allez voir des craquages chaque semaine donc ceux qui ne craquent pas c'est ceux qui sont forts Mathieu gagne sa carte sur le circuit européen après avoir terminé sixième à quelques euros près en troisième division sur le circuit européen il gagne son droit de jeu sur le PGA Tour grâce à 4 birdies pour terminer il arrive sur le PGA Tour il est en position de gagner il gagne donc Mathieu ça veut dire que les moments importants dans sa carrière il est là il est là il va peut-être pas être le joueur le plus flambéant toute l'année mais par contre quand il faut être là il est là donc peut-être qu'en fait s'il n'était pas flambéant toute l'année c'était un manque global de confiance en lui de plein de choses peut-être de petits détails dans son jeu on n'est pas là pour savoir tout ça parce qu'il n'y a que lui qui le sait un mix de plein de petits trucs mais c'était certainement là-dedans et là je pense que Mathieu est parti pour faire de grandes choses c'est facile à dire encore une fois je n'ai rien prédit c'est maintenant que je le dis c'est mon ressenti pour la prochaine année c'est sûr voir les prochaines années pourquoi ? alors tout simplement parce que il va avoir des droits de jeu pour longtemps sur le plus grand circuit du monde il s'y sent à l'aise il met tout en place dans sa vie pour y arriver c'est quelqu'un qui est très cadré donc forcément il fait le bon choix dans son cadre de vie dans sa carrière donc un changement vers le pitch de tour une migration je pense que ça ne va pas le déranger la preuve en est et que ça ne va pas le déranger non plus dans le temps ce qui n'a pas été le cas de tous les joueurs français Dubisson ne se sentait pas heureux aux Etats-Unis c'est l'exemple qui me vient en tête tout de suite ensuite peu de joueurs français ont tenté leur chance donc on n'a pas encore d'expérience là-dessus mais en tout cas Mathieu je pense que ce ne sera pas un problème pour dans le temps s'inscrire sur ce circuit je pense aussi que Mathieu son jeu est fait pour le circuit américain il tape O en fade pour tous les joueurs qui regardent cette vidéo peut-être des jeunes joueurs qui veulent un jour passer pro taper O en fade sur le pitch de tour c'est une condition sine qua dan mais en tout cas taper O et faire en sorte que tes balles s'arrêtent vite sur les greens pour le très très haut niveau c'est primordial parce que ça permet d'avoir un jeu de long fer beaucoup plus précis en un yardage ça permet de pouvoir adapter tout simplement ses zones de réception sur les greens grâce à une trajectoire qui s'arrête vite mais qui fait de la distance donc joueur puissant O en fade pitch de tour les parcours sont assez ouverts donc ça va plutôt privilégier des joueurs qui vont être justement un peu en mode de taper fort métronome forcément ça va aider sur des parcours on va dire long et ferme qu'on pourra retrouver sur le pitch de tour avec des rough épais son fade or drive il permet aussi de toucher plus de fairway etc etc donc bref son jeu je pense est fait pour le circuit américain il a l'air de très bien puter sur des greens rapides visiblement donc ça c'est une bonne chose aussi et son chipping en inversé fait du tonnerre depuis toutes les surfaces assez rases dans les rough je ne sais pas comment il le gère parce que moi personnellement pour être un joueur de grippe inversée quand des rough sont épais je ne trouve pas ça si simple que ça mais je pense qu'il trouverait une manière de s'adapter à ça quoi qu'il arrive mais je pense que son jeu est plus fait pour le pitch de tour que pour le circuit européen de mon point de vue Mathieu est puissant il est fait pour le circuit américain c'est à dire pour le top niveau mondial tout simplement c'est de l'arrêter désolé je parle beaucoup finalement je n'ai pas du tout pris mes notes je ne sais plus du tout où j'en étais oui je parlais du jeu de Mathieu par rapport au pitch de tour et par rapport au fait que ce soit plus sur le pitch de tour donc sur des parcours ouverts aux mises en jeu mais avec des fairway étroits comme c'est le cas à Tori Pan c'est ce qu'on retrouve finalement assez souvent sur le pitch de tour notamment lors des gros tournois de l'année je pense qu'il aura ses chances et du coup ça ça me fait penser que pour le futur Mathieu ça peut être très très radieux donc pour le futur concrètement qu'est-ce qu'il va avoir le droit de faire ? il a des droits de jeu jusqu'en 2026 il a accès aux 4 tournois majeurs et au plus gros tournois du monde il va pouvoir prendre pas mal de points il va avoir une très très bonne catégorie et il va pouvoir jouer tous les tournois majeurs pendant un certain temps et du coup ça c'est je pense que ça permet d'être un peu plus serein quand on va aborder le reste de sa saison Mathieu il est installé dans le top 50 il a des droits de jeu tranquilles pour les prochains temps il peut donc s'installer faire sa vie aux Etats-Unis je pense qu'il va être ça y est il peut s'épanouir là-bas véritablement il n'y a pas pour l'instant cette pression de classement de Ryder Cup qu'a pu je pense subir aussi Victor Perez là il a une année kiff total et sur une année kiff total si tu continues comme il joue en ce moment c'est pas dit qu'il ne gagne pas un majeur cette année alors évidemment c'est facile à dire une semaine après en étant encore dedans mais s'il le dit c'est que c'est dans un coin de sa tête et je pense que c'est parce que maintenant c'est bon il a compris que c'était possible il a déjà fait des majeurs il a passé des cuts donc maintenant c'est bon il fallait juste qu'il arrête peut-être de trop penser qu'il ait confiance complètement en lui en tout cas moi je suis comme un fou du résultat de Mathieu je suis aussi comme un fou qu'il y ait trois français sur le PG Tour cette année je suis très content de voir ça ça faisait vraiment longtemps qu'on attendait ça ceux qui suivent un peu le golf mondial et tricolore parce que le circuit européen c'est bien mais ça fait quelques années que c'est quand même un peu moins bien alors déjà ce qu'il faut comprendre j'en ai parlé dans la vidéo pour faire simple Mathieu il privilégie la finesse dans un carcan restreint de son jeu cette aptitude là il préfère cette aptitude là il a parié sur cette aptitude là plutôt que l'aptitude d'avoir plein de skills différents pour pouvoir adapter le skills à l'instant T sur le parcours ce que je veux dire par là c'est que Mathieu va adapter le parcours à son jeu et non pas son jeu au parcours vous avez vu si vous avez regardé le tournoi il joue 95% de fail si ce n'est pas plus que ça d'ailleurs évidemment au drive là c'était ouvert il faisait que ça et sur les coups de fer de temps en temps il a dû varier il est joué parfois plutôt en petit cut quand même même si ça le mettait un peu plus loin de la zone du drapeau donc il préfère parier sur un effet et donc quand je dis sur un carcan sur de la finesse d'un carcan restreint dans son jeu c'est à dire que Mathieu plutôt que de devoir travailler sur 10 balles 5 draws 5 fades il va faire 10 fades mais il va les faire bien pour essayer de faire ça d'une manière presque absurde pour que vous compreniez donc c'est par la répétition que Mathieu a atteint ce niveau d'un geste dans sa précision extrême plus que par le développement on va dire à niveau égal de tous les skills donc ça c'est la réflexion que je m'ai fait depuis quelques années et j'en suis venu au même constat en fait j'ai toujours été bien meilleur dans ma vie quand je répétais une trajectoire plutôt que 15 différentes donc vu que je l'ai compris assez rapidement du coup je l'ai fait et je l'ai reproduit j'avais toujours cette envie de me dire ouais mais c'est bien de pouvoir faire comme Tiger Woods tous les coups tous les machins ouais mais Tiger Woods il y a un Tiger Woods et finalement quand on regarde le très haut niveau mondial il y a très peu de joueurs qui jouent dans les deux sens d'effet la plupart ne sont que dans un sens d'effet ou une trajectoire parfois très neutre et très active notamment au driving mais globalement ils répètent le même geste donc Mathieu il fait ça donc ça c'est une chose que tout le monde peut se dire quand même maintenant c'est qu'on peut gagner sur le Pidgetto avec 95% de ses coups qui vont dans un seul sens d'effet certains avaient peut-être déjà compris depuis très longtemps et n'attendent pas ce que je viens de dire pour pouvoir l'appréhender à l'idée mais en tout cas ça je pense qu'il faut quand même le notifier donc pour tous les joueurs qui jouent dans un sens d'effet qui se disent il faudrait contrôler les deux ou qui se posent la question savoir faire les deux c'est bien mais en réalité tu n'as pas besoin de se faire les deux il vaut mieux faire une seule chose très très bien d'une manière très répétitive avec beaucoup de finesse dans ce carcan très restreint pour réussir à être efficace ça veut dire que Mathieu peut faire un fade très bien mais il peut aussi le varier très bien il va réussir à trouver un monde de sensations mais dans une finesse qui est tellement tellement fine dans une carrière de golfeur il faut parfois parier sur quelque chose dont on sait que c'est ce qu'on veut dont on sait que c'est bien pour soi et parier sur ce truc là à fond les ballons j'en veux pour prévoir encore son chipping ça dénote sa capacité à se dire donc il le dit c'est exactement le même cheminement que moi gratte top avec le chipping avec les mains normales un jour j'en ai marre chipper en inversé et depuis je ne fais plus que ça moi j'ai eu la phase chipper à une main aussi ça ça veut dire qu'en fait on peut parier sur alors il y a des réalités mécaniques qui font que c'est pas si con de chipper en inversé mais c'est aussi une réalité mentale de se dire que quand j'ai un truc dans lequel j'ai confiance il faut que je ne laisse personne me faire comprendre que ce n'est pas comme ça que je dois faire à partir du moment où le mec tu mets les mains en inversé il fait tout ce qu'il imagine devoir faire c'est-à-dire moi c'est ce qui se passe au chipping en ce moment la plupart du temps dès qu'elle sort du club elle sort comme je l'avais imaginé en termes de hauteur et de spin quand j'ai chippé en normal ce n'était pas le cas donc le chip en inversé moi m'a fait ressentir ce truc-là de j'ai une parfaite corrélation entre ce que je veux faire et ce que je fais à partir du moment où on voit quelqu'un qui fait ça on n'a rien à changer l'objectif ultime c'est justement d'arriver à cet état d'esprit donc pour le chipping de Mathieu c'est ça il chip en inversé il y a des réalités mécaniques derrière ça certainement mais qui sont certainement venues après la réalité de confiance qu'il avait perdu moi c'est ce qui s'est passé donc je pense que la leçon à tirer c'est que quand vous avez une perte de confiance dans un secteur du jeu qui est souvent dû à soit une sensation qu'on a plus une sensation qu'on a plus ou trop de pensée technique qui enlève le côté sensitif etc il est bien parfois de changer lui dans son cas c'est qu'il grippait en inversé au putting il aimait bien il se dit pourquoi pas le faire au chipping moi c'est encore plus con que ça c'est tiens je vais mettre les mains comme ça on va voir ce que ça fait dès les trois premières j'ai compris que c'était comme ça que j'allais faire peut-être jusqu'à la fin de ma vie quand on a un truc en quel on a confiance qu'on sent bien c'est certainement que c'est ce qu'il faut faire dans la réalité pas tout le temps mais souvent une autre leçon à tirer de cette victoire de Mathieu selon moi c'est qu'il faut accepter de faire des erreurs mais il ne faut jamais rien lâcher j'en veux pour preuve c'est sa fin de partie sur le 17 il rate ce petit put il reste concentré jusqu'au bout il arrive au 18 il a toujours le même asset bon il rate son drive son deuxième coup on ne sait pas trop mais il va à l'arracher chercher le truc c'est à dire qu'il faut avoir une grosse capacité de rebond si vous n'avez pas ça dans votre vie quoi que vous fassiez vous n'irez jamais loin il faut toujours 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 rebondir après un échec que ça soit dans le global de votre jeu de golf que ça soit dans une partie à l'instant T etc donc je pense que ça c'est vraiment une leçon quand vous ratez des coups de golf vous faites des mauvais trous vous faites des mauvais scores des mauvaises journées ça ne doit pas vous abattre ça doit vous donner plus de force encore plus d'envie d'y arriver donc ça je pense que c'est une leçon de Mathieu sur sa carrière globale et sur ce tournoi là une autre petite chose pour ceux qui regardaient le tournoi sinon je vous invite à essayer de retrouver des reddifs regardez l'attitude de Mathieu son visage par rapport aux autres joueurs de sa partie il était bien plus en contrôle et serein que les autres il a mangé bien moins d'énergie que les autres ça ne veut pas dire qu'il n'allait pas là-dedans comme je dis bouillir mais il a fait en sorte que le cadre autour de son avec son caddie etc soit très serein c'était bon la caméra s'est arrêtée malheureusement mais de toute façon j'avais dit tout ce que je voulais dire donc tant pis j'espère que ça vous a plu cette vidéo bravo à vous si vous avez regardé jusqu'au bout vous êtes courageux merci bien si je dois chercher un petit bémol allez petit bémol mais c'est vraiment un truc de geek du golf voilà j'aurais adoré que cette victoire se fasse exactement de la même manière avec exactement le même cadre soit dit en passant les images étaient dingues de la réalisation c'était vraiment trop trop beau avec le coucher de soleil vous ne pouvez pas faire mieux mais juste dans la vieille guerre l'allemand avec son swing chelot et tu mets un truc comme ça il te plaît Mathieu si je veux que tu regardes cette vidéo essaye de faire en sorte de gagner le Masters ce serait incroyable pas Mackie Lroy parce que je l'aime bien plutôt Ram parce que lui il faut le tacler il est sur le livre c'est pas cool Yann Ram en dernière partie au Masters Mathieu cette année on y croit merci à tous pour cette vidéo comme j'ai dit dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tournoi ce serait sympathique de voir si vous aussi vous avez libéré ou vous avez eu du mal à dormir dans la foulée un petit like comme d'habitude tout le tintouin que tous les youtubeurs vous demandent et je vous dis à plus